Musique Dans un petit peu moins de 5 minutes, le premier passage avec les véhicules qui sont inscrits pour le concours d'élégance organisé par Retrochap et notre première bourse que nous organisons aujourd'hui à la chapelle Saint-Mémin. Allez c'est parti donc pour le premier passage. Donc voiture américaine, Pontiac, M. Morales, voilà regardez, elle marche au gaz ? Ah, moi je t'ai la station service alors hein ? Voilà, ralentis un petit peu la bouillie de M. Lebrun, oh ça queen ! La bouillie alors, de 1924, voilà tout à fait. 1924, bouillie, très rare voiture, marque est disparue hein je pense. Alors voilà donc le premier passage. Ah oui c'est superbe hein. Voiture magnifique. Et écoutez on n'entend rien du tout, moteur Rolls-Royce. Alors on peut l'applaudir hein ? Oh là là superbe voiture, avec un chauffeur, regardez ça, magnifique. Et Denis Durand va nous expliquer un peu d'où vient cette voiture et vous écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose de très très rare à la chapelle ici. On l'a vu la semaine dernière à l'arrivée du Tour du Loiret, vas-y Daniel, alors vous voyez la victoire de Samotras, qui est le symbole des Rolls-Royce. On n'entend pas un bruit hein, on doit pouvoir poser une pièce de 1€ dessus, elle ne bouge pas. Arrête-toi mon ami Denis, le chauffeur. Alors Denis Durand, on interview le chauffeur, propriétaire de la voiture. Oui, donc c'est une Rolls-Royce de 1935, qui est appartenue à la famille Kennedy en Irlande, et elle a été vendue parce que le chauffeur ne pouvait pas la conduire, parce que naturellement il n'y a pas de direction assistée, et il y a l'avance à l'allumage, et les vitesses ne sont pas synchronisées. Donc quelqu'un qui n'est pas habitué à conduire ce genre de véhicule n'arrive pas à aller très très loin. Et c'est le dernier véhicule qui a été construit qu'avec des produits de chez Rolls-Royce, à l'époque où Rolls-Royce était encore en activité, et il n'y a eu aucun produit extérieur pour faire le véhicule. Il a été vendu sur châssis, et la carrosserie a été faite par les établissements Barker à Londres, parce qu'ils carrossaient les voitures à l'unité, c'est-à-dire qu'avec 12 boulons, on retire la carrosserie, on peut mettre un cabriolet à la place, voilà un peu l'histoire de cette voiture. Et elle a 80 000 km d'origine, et c'est une première main. Première main à 80 000 km d'origine, est-ce qu'il y en a beaucoup encore comme ça ? Non, il en reste 7 en coupe et chauffeur, ou c'est dans le cas de ville de ces années-là. Il en reste 7, et qui marquent tous, parce que ces voitures-là étaient faites pour durer. Rolls se disait que le portier ne laisserait jamais sortir la voiture, si elle n'était pas en parfait état, et conforme à l'histoire de Rolls, qu'il fallait que ce soit parfait, qu'elle ne sortait pas de la maison. Donc maintenant, les rôles sont faits avec des moteurs Volkswagen, avec des climatisations Madine-Taiwan, et avec une boîte hydramatique Madine-General Motors. Est-ce qu'il serait possible de faire sortir quand même la dame qui est derrière, qu'on puisse admirer les costumes, l'effort qui a été fait sur les costumes ? Alors regardez, le chauffeur sort sa dame, on peut lui faire faire le tour de la voiture, voilà, c'est fort. Allez, on le passe devant, bravo, on peut les applaudir. Rolls-Royce, donc très rare de 1935. Voilà, bravo, bravo Denis, super voiture. Voilà, une petite cigarette, avec le porte-cigarette d'époque. Le briquet Rolls-Royce quand même. Voilà, un briquet même, le briquet Rolls-Royce. Bravo, merci, merci Denis. Je vois qu'on peut l'applaudir, parce que vraiment, c'est une pièce unique. C'est très rare qu'on puisse voir ça à la chapelle. Voilà, très très magnifique voiture, Rolls-Royce de 1935. Avec donc, je rappelle, la victoire de Saint-Mautras, qui est le symbole de Rolls-Royce, qui je crois au début, après, a construit des moteurs d'avion, je crois. Oui, il va les moteurs en étoile. Il va les démarrer à la manivelle. Voilà, il va la démarrer à la manivelle, voilà. Regardez bien. Oui. Elle est partie, elle est partie, elle fait aucun bruit. C'était la scène, on n'entend rien du tout. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Voilà. 1935, elle a été exposée à Rétromobile. Il devait venir, Denis, quand on a fait les voitures anglaises dans le cadre du jumelage avec New Haven. Malheureusement, elle est tombée en panne d'embrayage, je crois, sur le pont de l'Europe. Voilà. Donc, et après, on l'a vu à Rétromobile, le salon, très grand salon français. Voilà. Voilà. Magnifique, hein. ...